Bonjour, je m'appelle Cédric Villemin et je vais vous présenter l'ouverture de la base donnée Citus Data, qui est une base donnée qui permet de gérer des très gros volumes, des petits aussi, mais des très gros volumes également. Donc bienvenue à tous au Capitole du Libre, ça fait vachement plaisir d'être de nouveau ici. Donc je préside la société DataBene qui est une société de service sur PostgreSQL, je fais partie aussi de la communauté PostgreSQL et de la communauté Anticipal. Rapidement, ma société DataBene, c'est une société de service sur PostgreSQL et Citus Data, ce que je vais présenter, donc je suis un peu biaisé mais pas trop j'espère. On fait de l'assistance, du support technique, du consulting, de la formation et la R&D pour PostgreSQL. Et on embauche, partout dans le monde. Donc aujourd'hui, là, je vais présenter d'abord un petit peu le contexte. On est sur une conférence qui va être un petit peu technique, mais vraiment assez peu finalement. La conférence technique, j'en ferai une cet après-midi sur le sujet. Là, on est sur le contexte du coup de l'évolution de Citus Data. On va voir comment est perçu l'open source comme valeur ajoutée et les évolutions vers la fin de la licence entreprise et à la fin un petit peu technique pour voir quand même un petit peu ce que fait Citus Data en quelques mots. Donc le contexte. PostgreSQL. PostgreSQL, c'est un moteur de base de données relationnel qui se targue, c'est la tagline, le moteur de base de données open source le plus avancé au monde, qui effectivement est un moteur très répandu et effectivement très efficace, qui est également très souple et permet beaucoup d'amélioration. On va voir ensuite Citus Data tout particulièrement. Dans la tagline de Citus Data, c'est the PostgreSQL love at any scale. Donc l'extensibilité de PostgreSQL tout en conservant PostgreSQL bien sûr. Et on va voir comment Citus Data va évoluer vers Microsoft avec la tagline de Microsoft « Attive more with Microsoft Cloud ». Donc on en fera plus sur le cloud. Alors, il y a une dizaine d'années, en 2011, il y a une société qui s'est créée, Citus Data, en Turquie. C'était une petite start-up qui s'est dit « Je vais faire évoluer PostgreSQL et lui permettre d'être extensible et de gérer des très gros volumes. » On avait déjà à l'époque pas mal d'autres projets qui géraient ça. Il y avait des anciens sujets comme Greenplum. Mais eux, ils apportaient un nouveau modèle, une nouvelle façon de faire. Et tout particulièrement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a dix ans, PostgreSQL, c'était extensible, mais pas encore autant que maintenant. Et donc, ils ont fait un fork de PostgreSQL. Ils ont fait leurs modifs dessus et proposé leurs forks à leurs clients. Ils avaient commencé un petit peu à diffuser les pages par rapport à leurs forks, mais il n'y avait rien de vraiment officiel et de vraiment exploitable si on n'était pas client chez Citus Data. Ça a duré quelques années, jusqu'en 2016, où là, en fait, l'un des fondateurs a diffusé une communiquée sur le fait qu'ils se rendaient compte que leurs clients, leurs prospects, leurs leads, pensaient déjà que Citus Data était open source. Et donc, manifestement, le fait que Citus Data soit déjà open source n'était pas un frein pour quand même avoir du business avec ses clients. Et donc, ils ont fait évoluer leur stratégie et ils ont commencé à rendre vraiment libre une partie de leur code source. Donc, entre 2011 et 2016, ce qui s'est passé, c'est que justement, ma société, on a développé les extensions dans PostgreSQL, ce qui permettait du coup de rajouter des plugins dans PostgreSQL de manière souple et libre. Et Citus Data s'est appuyé là-dessus pour en fait réussir à réduire au maximum l'empreinte de leurs forks et en transformer ça en tant que plugin pour PostgreSQL, en tant que module qu'on peut installer sur PostgreSQL. Et ils ont développé plusieurs modules pour le stockage colonne, pour plein de petites choses qu'on verra rapidement après. Et ils ont commencé à diffuser ça en open source. Et quatre mois plus tard, ils annoncent que ça y est, ils sont capables de proposer leurs licences pour Citus Data à la form-promise, mais ils ont aussi commencé à mettre en place une offre de déploiement automatisé sur le cloud. Ils ont commencé avec Amazon pour que leurs clients, du coup, n'aient pas besoin de mettre les mains dans le cambouis entre guillemets et puissent directement cliquer sur un bouton et avoir un Citus déployé sur le cloud. Donc on voit, il y a un petit délai de quatre mois, c'est intéressant, on va revenir dessus après. Ils ont fait un truc super intéressant pour la communauté PostgreSQL et pour l'open source en général. C'était un mouvement qui avait lieu à l'époque. Ils ont reversé 1% de leur part d'entreprise aux associations PostgreSQL Europe et PostgreSQL Amérique. Donc clairement, pour une startup, c'était un gros truc parce que ça se prononçait comme étant un peu une licorne. Ça voulait dire aussi énormément de revenus après au niveau communautaire pour pouvoir dynamiser les développements dans PostgreSQL. Et dans quelques mois après, le rachat par Microsoft. Alors là, gros frisson dans l'assemblée, comment ça va se passer pour ces data ? Est-ce qu'ils vont tout fermer ? Est-ce qu'on va rester sur ce modèle open source qui avait commencé à enclencher ? On est en 2019, donc il y a trois ans, au début du Covid, et en fait, Microsoft à ce moment-là avait déjà commencé à racheter pas mal de choses orientées open source. Alors pas forcément des logiciels open source, mais ils avaient racheté GitHub, par exemple, qui auraient coûté plusieurs milliards de dollars, ou je ne sais plus combien exactement. Et donc, ils continuaient dans cette stratégie. Alors au passage, c'est une stratégie qui a été évoquée et assez bien présentée à le W2 2019 chez Orange Gardens par Cédric Thomas. Donc je n'ai pas mis le lien ici, mais je vous invite à éventuellement regarder juste le kick-off de cette conférence où Cédric Thomas présente bien la vision W2 et la vision business de l'évolution de l'open source, l'acquisition du modèle open source dans les entreprises. Et donc, sans surprise, rapidement, Microsoft rachète et donc commence à sortir Situs Data en tant que déploiement client de chez Amazon et des autres fournisseurs de cloud pour le rapatrier uniquement dans Azure. Donc là, on voit qu'il y a une consolidation en fait au niveau de l'entreprise qui consiste à dire j'ai fait l'open source, c'est chouette, j'ai proposé de la double licence. Là maintenant, je continue ma double licence, mais mes clients, je leur déploie que chez moi. En 2021, ils continuent ce travail-là, donc les années passent quand même, mais assez rapidement, ils ont continué leur démarche d'open source, c'est-à-dire que chez Microsoft, à partir du moment où ils ont acheté Situs Data, ils ont embauché énormément de développeurs et de committeurs PostgreSQL, ils ont vraiment fondé un vrai noyau de développeurs et committeurs PostgreSQL chez Microsoft, qui sont assez actifs. Alors, je ne suis pas un grand fan de cette société à l'origine, et j'avoue que, bon, pour des raisons qui sont expliquées par Strict Thomas justement à l'OW2, ils ont pris ce virage-là, et manifestement, parmi les grandes entreprises qui se sont rapprochées de PostgreSQL, ils font partie à l'heure actuelle des plus actifs. Et ils ont effectivement énormément dynamisé les choses. Donc, ils ont continué à diffuser leurs Situs Data en open source, ils ont rajouté de nouvelles extensions, ils ont fait évoluer du code dans PostgreSQL pour que ça marche mieux aussi chez eux dans le cloud et aussi on-premise. Donc, il y a vraiment un échange qui a été assez gagnant-gagnant sur la communauté PostgreSQL sur ce sujet. Et là, 2022, juin, alors, il se trouve que l'écran est un peu large, je ne sais pas si vous pourrez le changer plus tard, mais ça coupe le même slide. On a Marcos Lott qui est donc un principal software engineer qui annonce, enfin, qui communique sur le fait que ça y est, Situs Data va être diffusé en version 11 en entièrement en open source. Donc là, on passe sur un modèle qui change radicalement parce qu'avant, on avait une licence entreprise, on s'appuyait dessus, si on était client, on avait tout, et puis si on n'était pas client, on avait un bon aperçu de ce qu'on pouvait faire. Donc, ça y est, juin 2022, donc il n'y a pas si longtemps du tout, le modèle est entièrement open source. Donc, ça veut dire qu'on peut entièrement utiliser Situs Data intégralement sans se dire, ah ben, je manque des choses, ça marche mieux si je suis client. Et 4 mois après, donc je ne sais pas s'il doit y avoir un truc sur les 3-4 mois, ça doit être un bon créneau, il y a une communication à nouveau qui va encadrer le fait que de la diffusion cloud. Et donc, on a une communication de DLT Phenema qui dit, alors c'est coupé, mais qui dit qu'avec la version 11, en étant entièrement open source, ça veut dire que maintenant les utilisateurs et donc les clients potentiels peuvent déployer du Situs Data sur la laptop en développeur intégralement, exactement comme si c'était en production. Et donc, ils ont plus cette distinction entre mon développement, ma pré-prod et ma prod, dans lequel il y avait tout le temps, en fait, pour leurs clients, un problème, c'était de se dire, j'ai ma production sur Situs, mais en fait, pour mes développeurs, ils n'y ont pas accès, parce que sinon ça me coûte trop cher en licence ou autre. Et donc, du coup, j'ai toujours un gap entre mon développement et ma prod. Donc, ce qu'ils ont cherché à faire, a priori, c'est de réduire ce gap-là et de permettre qu'effectivement, on puisse commencer sur son laptop et puis quand on est prêt, le mettre sur le cloud, sur Azure si possible. Et donc, le grand changement sur ces quatre mois-là, c'est qu'on passe maintenant sur un modèle où Situs Data est disponible uniquement sur Azure Cosmos DB pour PostgreSQL, le cloud PostgreSQL service de Microsoft. Alors, la valeur ajoutée de l'open source. Enfin, les valeurs supposées. Alors, côté business, on va dire, l'annonce vision, justement, de Situs Data là-dessus, c'est en le mettant en open source, on va avoir davantage d'utilisateurs. Donc, ça va diffuser, les gens vont l'utiliser, vont le connaître, s'approprier et finalement, quand ils en auront besoin, ils vont venir à la maison parce qu'ils n'auront pas envie de se fatiguer à le déployer eux-mêmes. Et puis, il y a un gros mouvement sur les nuages, le cloud. Donc, allons-y. C'est chouette. Ça permet aussi davantage de contributions. C'est leur discours officiel. Ça veut dire qu'effectivement, tout le monde peut participer à Situs Data qui reste piloté au niveau des committeurs par Microsoft, par l'équipe Microsoft. Donc, il y a le Microsoft CLA assigné pour avoir des propositions qui sont acceptées, intégrées. Mais là aussi, les CLA des différents éditeurs, on va dire, sont de nos jours assez facilement acceptés. C'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises acceptent que leurs employés travaillent sur du code open source et acceptent même de signer des CLA d'autres entreprises dans la mesure où ça leur permet d'améliorer leurs propres outils à terme de production. Et donc, pour Azure et pour Microsoft, c'est vraiment ça. C'est de se dire, ça y est, on a une parité totale entre le développeur et la prod. Et donc, on n'aura plus de frein, on n'aura plus de gap. Ils pourront tout tester. Et dès que leur sujet sera prêt, on peut mettre tout ça dans Azure. Donc, davantage de clients. Alors, d'un point de vue plus communiquant sur l'open source, on peut mettre en valeur le fait que l'open source, c'est l'amélioration des outils en commun. Donc, on se partage, on distribue la tâche et la maintenance des logiciels. Pour une entreprise, c'est aussi finalement, dans le discours, la possibilité de mettre en valeur ses compétences. On fait de l'open source, certes, mais on peut diffuser sur la qualité du code qu'on va produire, notre capacité à le faire, justement. C'est avoir peut-être une meilleure visibilité sur la vie des projets, la pérennité des technologies. Quand on est un éditeur, on est contraint par ses choix d'édition logicielle. Et si à un moment, il veut arrêter certaines fonctionnalités ou ne pas développer certaines fonctionnalités, on est coincé, on est bridé. Ici, là, on a la possibilité de le faire évoluer. On a aussi la possibilité de se dire, si l'éditeur abandonne le projet, c'est pas grave, il est open source, je peux reprendre le flambeau. Vous savez qu'il y a beaucoup d'exemples dans ce cas-là. Il y a eu pas mal d'exemples de forks, de faits, justement, sur des logiciels qui ont été parfois rachetés avec un changement de stratégie du nouveau propriétaire. Donc, là, on peut se le réapproprier assez facilement. Et enfin, c'est la valorisation de savoir faire de l'entreprise. Utiliser des logiciels open source, ça veut dire que, finalement, c'est pas l'outil qu'on utilise qui fait de la valeur sur le travail qu'on fournit en entreprise, c'est la capacité que nous, on a à utiliser ces outils en tant qu'entreprise avec nos employés pour, justement, en faire un meilleur usage. Et donc, on va plutôt récompenser le travail du charpentier plutôt que le travail du marteau. Mais l'open source, le credo officiel, n'est-ce pas ? C'est ce à quoi on aspire, finalement, c'est la liberté d'utilisation du code. On doit être capable de s'en servir et d'en faire ce qu'on veut. C'est la liberté d'étudier le code source. Donc, c'est ce qui est, encore une fois, offert. La liberté de l'améliorer. Donc, ça, c'est le discours vraiment... Comme on est au capital du livre, je ne pouvais pas ne pas passer par ces étapes-là. Je pense que vous êtes tous conscients de ces enjeux, mais c'est vraiment le graal qu'on a des évolutions logicielles et la liberté de redistribuer le code, évidemment. Alors, il va rester juste un petit... pas bémol, mais une petite prise en compte. C'est que là, on parle de licence, je parle de licence. On a aussi le copyright, dont je ne vais pas parler plus que ça ici, mais là, effectivement, sur Situs Data, on va rester sur un copyright qui sera entièrement Microsoft. Ce qui leur permet, effectivement, d'avoir la souplesse le jour où ils ont envie de rechanger le modèle de licence, repasser sur une licence entreprise ou faire ce qu'ils veulent avec. Donc, vers la fin de la licence entreprise. Est-ce que c'est ça, vraiment, l'évolution qu'on va avoir ? En tout cas, c'est ce qu'on a eu avec Situs. C'est ce qu'on voit dans d'autres projets. Je ne sais pas si tous les acteurs du marché vont se mettre à abandonner leur licence entreprise, leur précaré d'éditeurs logiciels. Mais ils le font. Donc, il y a des raisons, des raisons financières. Mais est-ce que vraiment, ils y perdent ? C'est un peu ça, la question qui se pose. Et donc, est-ce qu'ils vont perdre cette notion de vendeur looking qu'ils avaient quand même pas mal au niveau édition logicielle ? Alors, là, ce qui se passe, c'est qu'on est passé de la double licence AGPL et entreprise, donc avec plus de fonctionnalités dans la version entreprise, à de la GPL 3 uniquement. Donc, tout va bien. Mais on est aussi passé d'une offre multicloud, on-premise, vers un cloud unique. Donc, on voit qu'en fait, l'évolution potentielle, en fait, sur l'ouverture des logiciels, elle est aussi sur le fait de se dire, c'est plus tant l'édition du logiciel qui compte, c'est les services qu'on va fournir autour de ce logiciel-là. Et la captation des clients, en particulier au niveau des clouds, sur lesquels on va avoir énormément de coûts sur les échanges donnés entre notre cloud et celui des autres. Donc, du coup, nos clients, ils vont essayer de ramener la base donnée, mais aussi l'application et finalement tout dans le cloud. Et une fois qu'on y est et qu'on n'a plus besoin de faire tout ça, on ne va pas forcément facilement en partir. Donc, effectivement, il semblerait que cette évolution, cette cloudification au niveau de l'open source, ça se traduit par ça, c'est se dire, je m'étourne open source, de toute façon, les gens, ils s'en servent et quand ils vont vouloir s'en servir facilement, ils vont aller chez moi et une fois qu'ils y seront, ils y resteront. Rapidement, je vous fais un petit aperçu technique, quand même, parce que bon, il fallait bien dire de quoi était capable Citus Data. Globalement, j'ai dit que c'était une extension qui gère vraiment de très gros volumes. Dans le titre de conférence, j'ai marqué 1000 teraoctets, c'est pas du chiquier, loin de là. Il y a beaucoup, enfin, il y a plusieurs utilisateurs comme Citus qui ingèrent plusieurs teraoctets de données par jour. A priori, les plus grosses bases prennent un pétaoctet par mois. Donc, on n'est pas sur, on n'est vraiment pas sur des petites bases. Elle est entièrement libre, donc effectivement, on peut s'en servir. On n'est pas non plus obligé d'aller dans le cloud chez Azure pour, après, s'en servir en production. Et, effectivement, c'est une super extension. Il y a l'extension Citus Data, mais il y a aussi, finalement, d'autres extensions qu'ils ont rajoutées dessus pour le sharding, pour le stockage colonne, pour plein de choses, et qui ont été parallèlement diffusées en open source, qui permet d'utiliser des composants de Citus Data de manière autonome. Alors, l'avantage technique de Citus Data, c'est que ça s'appuie sur PoseSQL, qui est une base de données relationnelle et transactionnelle, et donc qui est acide, donc qui permet d'être atomique, consistant, isolé et durable. Et Citus Data conserve ce paradigme. Donc, on est sur une base de données distribuées, mais qui permet quand même de rester consistante et transactionnelle. Elle supporte l'extensibilité, donc la capacité d'ajouter des nouveaux serveurs, en fait, de distribuer la donnée sur des nouveaux serveurs. Et la distribution de données, elle s'est faite au sein de shards. Donc, on va mettre des shards sur des nouveaux serveurs. Et donc, au fur et à mesure, on peut étendre notre service, et ça, à chaud, sans interruption de service, ni quoi que ce soit. Et on peut également redistribuer les données d'un serveur à l'autre de manière transparente, et là aussi, sans interruption de service. Donc, vraiment, c'est hyper pertinent. Et puis, c'est vrai, quand on gère des teraoctets qui arrivent dans la journée, avoir des interruptions, ça veut dire tout de suite des gros, gros, gros impacts. Donc, c'est préférable d'avoir quelque chose qui est vraiment 100% uptime. Donc, on a, avec Situs, des données qui sont distribuées. On a la possibilité aussi de faire des transactions distribuées. Donc, c'est ce qu'on appelle le two-phase commit pour pouvoir avoir des transactions globalisées sur le cluster et s'assurer dans l'intégrité. Et on a aussi le SQL qui est distribué. C'est-à-dire, quand on a une requête, elle va être parsée, analysée par Situs. Et le modèle d'exécution de la requête va être gérée en grande partie par Situs, puis par POS SQL, pour éventuellement découper la requête en plusieurs morceaux à appliquer sur les différents serveurs et essayer de répartir la charge de travail au maximum sur les différents, ce qu'on appelle les workers. Ça supporte tous les types de POS SQL et beaucoup d'extensions. En particulier, on va noter que ça supporte les UID, Hyperloglog, ça supporte les types justement non structurés que sont HSTOR et JSON. et ça supporte des extensions assez évoluées comme POS GIS pour le spatial. Il y a pas mal de choses possibles. Là, en ce moment, il y a aussi un autre projet qui est très actif qui s'appelle PostgreSQL, qui est du machine learning pour POS SQL et qui, à priori, pourrait très facilement travailler sur le situs data. Ils ont rajouté du stockage de colonnes. Donc POS SQL, en fait, au fur et à mesure des années, n'a pas de stockage de colonnes, mais a étendu son système pour qu'on puisse rajouter nos propres stockages de tables, nos propres... On a vraiment augmenté tout ce qui était access méthode de manière à ce que POS SQL puisse être étendu, être modifié sans qu'on ait besoin de toucher au kernel POS SQL. Et donc, à chaque fois, on est sur des modules de la périphérie, des extensions qu'on installe, et ça permet d'ajouter vraiment beaucoup, beaucoup de choses, des nouveaux index, des nouveaux stockages, et de structurer comme on veut. Donc là, ils ont optimisé les choses avec du stockage colonne qui est actionnable pour justement historiser tout ce qui est données analytiques. Ça conserve, et c'est fortement utilisé dans le situs, la réplication synchrone pour fournir de la haute distribabilité de qualité. Et ça s'appuie également sur la réplication logique de POS SQL pour justement distribuer la donnée de manière transparente au niveau des charts et faire du rebalancing de données en background, et une fois que c'est prêt, pouvoir basculer les services sur les nouvelles machines qui ont été installées ou sur les nouveaux endroits où sont stockées les données. Pour donner un peu fin sur la solution, ça c'est un exemple de setup de haut dispo avec Situs. L'application, en fait, bon, sur ce modèle-là, il est assez simplifié, mais en fait, l'application, elle peut se connecter sur des machines qui sont les coordinateurs, et qui vont eux-mêmes pouvoir distribuer les charges sur les différents workers qu'on trouve ici, et sur chacun des workers, on va trouver un ensemble de shards. En réalité, Situs, avant justement la version 11, ne permettait de se connecter que sur les coordinateurs. Et en futur, ils avaient le fait que l'application peut se connecter sur n'importe quelle machine, comme tout a été open-sourcé, en fait, maintenant, les applications peuvent se connecter sur les coordinateurs ou sur les workers, donc il y a beaucoup, il y a de multiples points d'entrée pour pouvoir directement requêter la base donnée, et chacun des workers est capable de redispatcher les requêtes sur la machine d'à côté si c'est nécessaire. Toutes ces machines-là, en bleu foncé, c'est les machines en lecture-écriture, et en plus clair, on a des machines secondaires qui sont donc des réplicas pour SQL, qui sont répliquées de manière synchrone, et ce qui permet effectivement, en cas d'avari, de basculer d'une machine à l'autre de manière transparente, grâce à un outil qui s'appelle PG Auto Failover, et qui va du coup inverser les deux machines et basculer sur le secondari, qui est du coup entièrement à jour, puisque la réplication est synchrone, et donc le travail, entre guillemets, ne s'arrête pas. Donc, il y a un peu de latence créée, le temps des quelques dizaines ou 20 minutes de détection de panne, et la nouvelle bascule. C'est un setup qui est vraiment très efficace et qui est assez résilient. Alors, j'ai utilisé pas mal de ressources, je connais déjà Citus, mais là, il se trouve qu'ils ont publié au fur et à mesure du temps, donc ce que j'ai cité, j'ai mis les URL ici, si vous voulez scanner, elles sont là. Je n'ai pas rajouté encore une fois celle de Cédric Thomas, mais elle aurait mérité peut-être d'y être. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Bon, les slides sont sûrement diffusés après. Et si vous avez des questions, c'est le moment. La question, c'est est-ce qu'effectivement, on va être captif d'Azure si on déploie sur Azure ? Est-ce que c'est le copyright, la licence ou autre ? C'est bien ça ? En fait, on n'est pas captif. Et dans l'absolu, on pourrait en partir. Au niveau du copyright, il n'y a pas de problématique là-dessus. Au niveau de la licence non plus, on est vraiment libre. Finalement, au niveau logiciel, de refaire à côté ce qu'on avait chez Azure, et c'est ce qui se passe. Il y a des utilisateurs qui sont hors Azure, il y en a beaucoup. La problématique, elle est finalement plus technique. C'est qu'une fois qu'on a une base de données qui fait 500 Teraoctets, la sortir d'un endroit pour la mettre ailleurs, ce n'est pas facile. On peut le faire, mais c'est un chantier. Et c'est un chantier qui va durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, des nouveaux investissements, des nouveaux coûts de migration. Finalement, on n'est plus sur une migration logicielle, on est sur une migration d'infrastructures. Mais lorsqu'on était on-premise, ou sur nos propres clouds, on pouvait potentiellement être à cheval sur plusieurs clouds. On pouvait faire des choses plus facilement. Là, on n'a pas la main. On est sur un software service. Donc la base de données post-SQL, elle est diffusée comme étant une base de données. On a un point d'entrée avec le port, mais on n'est pas à route sur le serveur, on va dire. Alors, tant que c'était le clou d'Azure, c'était une chose, mais vraiment, la migration Azure Cosmos DB, c'est clairement... C'est stratégique et qui a été mis en place déjà il y a quelques années par Amazon, et qui, a priori, marchent assez bien pour eux. Non, justement, c'est vraiment... Alors, la question, c'est est-ce que vraiment on peut tout mettre maintenant en open source ? Est-ce qu'on peut vraiment tout utiliser en premise ? Sur situs, il n'y a pas de petits trucs cachés ou quoi que ce soit. Alors, en fait, avec la version 10, ils avaient vraiment déjà beaucoup ouvert les choses. Les versions, c'est vraiment tout open source, intégralement. C'est... Oui. Oui, effectivement. Effectivement, d'un point de vue, on va dire, éditeur logiciel, on a la diffusion du logiciel avec la licence entreprise, et on est passé sur des modèles où l'éditeur logiciel est en fait un fournisseur de services qui vous aide au déploiement, qui vous assiste à l'utilisation, et ce genre de choses. Et c'est là-dessus où ils sont passés d'un modèle où, chez Situs Data, c'était multi-cloud, on-premise, parce qu'on était orienté licence, vers un modèle cloud, et le cloud chez moi, et que chez moi, au final. Oui. Oui, effectivement. Alors, bon, oui. Soyons clairs. Effectivement, c'est ce qui se passe. La question, le point, c'est si on fait appel à moi, est-ce qu'on pourra faire simple-premise ? Oui, effectivement. Moi, je suis fournisseur Situs Data, et effectivement, j'ai pas mal de clients qui viennent parce qu'ils ne veulent pas forcément continuer dans une stratégie orientée RDS ou Cosmos DB, et qui préfèrent rester soit sur un cloud que eux pilotent, soit sur du on-premise. Le point qui manquait vraiment, et qui a été open-sourcé, qui est en cours d'open-sourcing, je crois que c'est quasiment intégralement fait, c'était la solution d'Odyspo, PG Auto Failover. En fait, Situs, pour faire l'Odyspo, on peut s'appuyer sur Patrony, qui est une brie qui est édité par Zalando et qui est entièrement open-source, qui est un très beau framework de gestion de failover et de dispo. PG Auto Failover, lui, est vraiment orienté réplication synchrone avec vraiment un super outillage là-dessus, et il manquait dans PG Auto Failover dans la version publique, parce que là aussi, il y avait des double licences, il manquait justement les éléments qui permettaient de vraiment gérer un cluster Situs et de faire toutes les bascules parce qu'il y a des mises à jour à faire au niveau de Situs Data, lorsqu'on va faire une bascule de serveurs, il faut informer Situs que ça a changé, que la distribution a bougé, et ça, ça a été open-sourcé aussi. Même les éléments périphériques à l'utilisation de Situs Data de manière efficace en production se sont passés en open-source. Franchement, c'était une très bonne surprise. C'était assez inattendu. Alors, la question est donc la visibilité et la pérennité de Situs Data maintenant que c'est open-source, est-ce que ça va rechanger plus tard ? Alors, les communications que j'ai avec Microsoft sont assez positives, c'est-à-dire qu'effectivement, toute la stratégie actuelle, jusqu'au niveau que moi j'atteins, en fait, qui reste technique, mais ça inclut des gens comme Osgoone, donc qui sont quand même les co-fondateurs de Situs, c'est qu'effectivement, on est sur une stratégie qui se veut être open-source. Ils ont fait des énormes investissements dans cette direction-là, ils ont énormément recruté aussi de développeurs de comitéurs pour SQL dans cette direction-là, et moi, je ne suis pas chez Microsoft, et si dans un an, il y a un changement de stratégie, il y aura un changement de stratégie. Je ne suis pas devin. Mais clairement, tous les signaux qu'ils ont mis en place ne sont pas dans cette direction-là. Donc, je ne peux pas m'engager, bien sûr, mais ça serait vraiment très surprenant. Et puis le point aussi, c'est que de toute façon, à partir du moment où ils ont tout open-sourcé, exactement, comme ce qui s'est passé avec ma SQL à l'époque, ma SQL MariaDB, comme ça s'est passé avec d'autres projets où en fait, il y a eu un certain nombre de stratégie et du coup, on a dit non, mais ça ne me va pas, je fork, je refonds une communauté entièrement open-source là-dessus, et là, c'est possible. La question, c'est quel est l'impact du coût du copyright sur ce modèle de déploiement et sur notre liberté utilisée après le code ? C'est bien ça. Alors, il se trouve qu'il y a des gens qui répondront, je pense, bien mieux que moi là-dessus et des conférences sur ce sujet sur le week-end. Je pense entre autres à Sébastien Dino. En fait, le copyright, ça permet de modifier le modèle de licence. Si j'ai tout le copyright sur le code, je peux changer la licence. Je n'ai pas besoin de demander l'avis de mes utilisateurs, enfin, de mes utilisateurs, pas des utilisateurs, l'avis des gens qui ont un copyright sur une partie du code pour changer mon modèle de licence. Dans Situs Data, en fait, on a des copyrights externes qui sont faits via du vendeur. Donc, s'ils veulent vraiment tout rechanger, ils ont peut-être des stratégies à changer, mais la majeure partie du temps, ils ont utilisé des licences de type BSD. MIT et la licence Post-SQL étaient également très permissives. On peut prendre du code Post-SQL, le compiler, changer la licence, le revendre. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est sur une stratégie BSD. Le copyright, du coup, entièrement pour Situs, il leur permet à eux, effectivement, de se garder quand même. C'est pour ça que je disais, au cas où, c'est vraiment de se dire, mais si ça se passe mal, qu'est-ce que je vais devenir ? Bon, si ça se passe mal, au cas où, je me suis gouré, je sors du cloud, avec la décarbonisation, plus personne ne veut polluer la planète en mettant du cloud partout. Blam ! Je me remets tout sur des machines et moi, je vais construire du bon matériel et je vais m'installer Situs Data dessus, je peux. Et je peux changer mon modèle de licence, il n'y aura pas de problème. mais c'est le gros enjeu sur les copyrights, justement, et c'est pour ça qu'on a, par exemple, la Free Software Foundation qui permet de déposer du copyright au niveau d'organismes publics, d'associations et d'un genre dont on peut supposer qu'ils seront garants, justement, de la pérennité de ça et de garantir que le code va rester open source. Il restera forcément open source puisqu'il y est déjà actuellement, mais que dans les évolutions futures, on soit encore en capacité de maintenir ça. Bon, ben, Rideau, j'espère que... Bon, on peut continuer après dans des échanges informels en dehors, si vous voulez, mais là, il va y avoir une autre conférence. Donc, je ne vais pas trop manger le temps sinon ça va raccourcir pour les autres. Techniquement, je fais une conférence cet après-midi, je crois que c'est à 4h30 qui dure une heure sur plus techniquement qu'est-ce que fait Situs et demain, un atelier 2h pour mettre en place ce qu'on a vu en tant qu'achat. Et merci. Merci.